Il y a beaucoup de gaffes, surtout hein. Comment tu m'appelles ? Je t'en prie. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Comment tu appelles ? Bonjour. Bonjour. Ses parents sont où ? Ah, sa mère. C'est un peu combien de temps la maladie ? Il s'est venu comment sa maladie ? Elle est mariée ? Elle est mariée ? Elle est mariée ? Ah, d'accord. Elle est mariée ? Elle est mariée ? Et c'est comme ça la crise a commencé ? Oui. Elle était violente ? Quand ça a commencé ? Violente ? Non, c'est pas ça. Elle est mariée ? Elle est mariée ? Non. Elle est mariée ? Non. Elle est mariée ? Elle sera mariée ? Il y a eu qui piquait ça ? La fille qui a rendu le témoignage, elle était plus grave puisqu'elle était violente. Très violente. Aujourd'hui, vous avez eu son témoignage la dernière fois. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus a la délivrée. C'est pour ça qu'ils sont maintenant déprendre les images. Parce qu'elle même aura l'occasion de voir un peu son état dans lequel elle était ici. Et puis Jésus la guérit. Elle a vu quelqu'un dans un cercle, c'est ça ? C'est ce qu'elle a dit ? Et puis après ça, elle n'a plus vu la chose. Donc quand elle s'est réveillée, la crise a commencé. Ok, je vais vous ajouter un peu. Amen. Amen. Voilà. Je vais passer à vous saluer. Bon dimanche et reposer un jour. Amen. Je travaille la nuit. J'ai pris. J'ai pris beaucoup les nuits. J'ai pas le temps de me reposer. Mais la semaine prochaine, nous allons démarrer une activité. Nous allons démarrer une retraite. Donc je suis en train de me reposer, en train de préparer la journée. Comme j'ai eu un bout de temps aujourd'hui, il fallait que je passe vous saluer. Nous n'êtes pas ceux dans ce combat-là. Nous nous soutenons dans la prière aussi. Moi, Jésus-Christ m'a miraculeusement guéri. je crois à la guérison miraculeuse et puis Jésus m'a guéri il m'a guéri, il a libéré mes poumons j'ai vomissé du sang, le sang, le sang et puis Jésus m'a guéri donc si vous êtes venu regarder à Jésus Krasou n'a pas le pouvoir de vous guérir c'est lui qui va vous guérir regardez à Jésus c'est vrai qu'il y a certaines choses que la science ne peut pas régler moi il y avait un problème, il était plus spirituel parce que les scientifiques, les médecins ont fait tout son analyse ils sont restés incompétents face à mon mal on ne trouvait pas le résultat jusqu'à ce que Jésus-Christ intervienne et qu'il me guérisse donc moi je crois que Dieu va vous guérir je crois que Jésus va vous débarrasser des beaux esprits donc ici regardez à Jésus même si Krasou n'est pas là, que je ne suis pas là continue d'avoir foi en Christ parce que lui il est présent, il l'a emmené ici il l'a emmené par le temps, il l'a emmené présent donc il sait toutes choses, comptez sur lui le seul pourra vous délivrer tout dépend de vous, c'est votre foi c'est votre foi qui va vous guérir et votre foi et la vie dit que le malheur soit celui qui met sa confiance en l'homme regardez à Jésus il y a eu foi en lui, c'est tout et les regards fixés sur lui il ne pourra pas vous décevoir si vous avez foi en lui il ne pourra pas vous décevoir c'est tout il est celui qui guérit la femme qui avait peur de se toucher son vêtement elle n'a même pas cherché une audience avec Jésus si je pouvais seulement toucher son vêtement oui, elle agit par la foi vous devez agir par la foi ce n'est pas le grâce au qui guérit, c'est Jésus et ce rêve, Dieu s'en fout du temps que tu as mis ici tu peux venir aujourd'hui les muniques ici, tu peux être guéri tu peux même conduire ici mais tout dépend de ta foi c'est une question de foi il y a des gens qui sont venus ici il y a des cas de folie comme Prisca il est venu sur la faire trois jours le quatrième jour, il a été guéri c'est une question de foi si tu penses que le prophète, quand il n'est pas là, bon, il n'y a pas de raison mais là, il n'y a pas de raison mais là, il n'y a pas de raison mais tu as perdu la prison Jésus, moi, c'est lui que j'invoque Jésus, moi, amen, amen la peur, c'est que je n'ai pas le temps de lui écouter tout le monde mais Jésus a le temps de t'écouter, amen je n'ai pas le temps de t'écouter moi, je n'ai pas le temps de t'écouter, je suis limité mais lui, il a le temps de vous écouter et de répondre je ne peux pas, moi, je ne peux pas t'écouter je n'ai pas cette capacité de régler tous les problèmes j'ai dit, si, il y avait le grand pouvoir il allait partir c'est à la mort, il allait rêver tout le monde c'est à la mort, c'est à la mort c'est à la mort je ne sais pas mon père et ma mère, je sais de quoi c'est ce qu'on appelle père des députés mais je suis un saint canal quelqu'un qui n'a rien sans celui qui est là-haut rien ce soit que dans ma chambre il ne m'assoit pas pour le prier je lui dis mais tu es tellement merveilleux que moi vous riez tu m'utilises pour glorifier ton nom non pas le nom de Kraso mais merci tu m'utilises et la gloire te revienne Amen comptez sur Jésus comptez sur lui Amen il ne faut pas baisser les bras parce que quand Mouille a commencé à prier un moment il s'est fatigué il était même fatigué il a commencé à baisser les bras le côté adverse a commencé à avoir la victoire sur lui mais quand il a été soutenu c'est vrai que par moments on dit ce dont je m'attendais ce n'est pas rapide mais ne baisse pas les bras ce jour qu'au couche du soleil ça met du temps des heures les choses ont changé de truc les situations donc ne baisse pas les bras en tout cas ce que Dieu change la situation dans lesquelles tu te trouves mais il faut avoir la foi Amen et la foi en Dieu ici nous transformons même les sorciers ici le sorciers on le transforme on le transforme en fait de lui un homme utile à sa famille utile à son village utile à la nation qui est la Côte d'Ivoire Amen parce que ici nous présentons la sorcellerie comme une maladie on peut guérir de la sorcellerie si on est délivré de la sorcellerie on devient utile pour sa nation c'est le combat que nous menons c'est le combat que nous sommes ici à Zaroco souvent j'ai rentré en temps de prendre des avions il y a 162 pays qui me reçus il y a toujours des invitations mais il faut que nos parents soient évangélisés il faut que nous annonçons l'évangile l'Afrique qui est le plus grand champ missionnaire c'est l'Afrique là où on ne sait plus l'évangile c'est l'Afrique qui a plus besoin sauf là que moi ça ne m'intéresse pas trop les invitations à l'extérieur annoncer l'évangile la preuve c'est que j'ai une ONG qui vient mais l'homme qu'on a contacté tu vas venir réhabiliter le dispensaire ils vont venir donner un équipement ils vont faire la peinture pour rendre ça coopérationnel ce qu'on dit donne à César c'est qui est à César là il y a un César 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 qui a été affecté il y a un César il faut les moyens pour réhabiliter c'est pas pour rien nous avons fait les démarches les gens seront là ils seront là en fin juillet et puis en début du mois de août devant les autorités de la région de Lodjoubois nous allons commencer à réhabiliter et puis on va donner des médicaments à l'hôpital de Doivy maintenant il y a un fonds à la disposition des femmes du Katon Vata 200 femmes nous allons sélectionner il y aura 200 000 à 200 femmes et qui seront suivies dans un projet parce que Jésus n'a pas fait que guérir les gens mais il a donné à manger aux gens il dit que je vais à manger quand il a délivré le possédé de Gagara il dit habillez-le donc ils l'ont habillé si le combat que nous avons mené parce qu'il y a un résultat aujourd'hui les gens ne meurent plus comme avant la jeunesse parce que c'est la mort naturelle c'est les gens qui meurent ici mais il faut permettre aux gens de se prendre en charge par la grâce de Dieu c'est pour ça que je suis là pour suivre de près parce que je demande aux gens de s'inscrire de s'inscrire des 200 femmes il y aura des personnes à partir du mois de juillet nous allons commencer une formation tous les lundis même si tu ne sais pas lire ils vont te former quel est le projet ? on ne peut pas donner 200 000 francs d'aller faire finir je suis en train de voir mon comité ils disent que si on vous donne ça gratuitement vous n'allez rien faire avec sinon c'est gratuit sinon l'argent là c'est gratuit mais comme quand on te regarde si on te dit c'est gratuit tu vas bouffer toffee clecle, go-maïs chips tu vas t'asseoir bouffer à checker et pas son temps tu vas oublier puis tu vas oublier le projet donc on sera obligé à faire un truc où tu vas on va te donner toi rembourser on va te donner ça à d'autres personnes voilà sinon on dit si tu donnes ça aux gens parce qu'on se connait nous les noirs quand on dit c'est gratuit il a dit mais c'est gratuit si je vais me contrôler si je vais manger ou il y avait un maïs il y avait son problème pourtant on t'a donné ça pour un projet donc j'ai eu des gens qui m'ont dit non 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 c'est vrai que c'est gratuit si on l'a donné à 200 personnes 200 femmes il faut qu'on rembourse encore pour qu'on donne aussi à 200 femmes et j'ai trouvé ça intéressant amen j'ai trouvé ça intéressant ce n'est pas que seulement ici surtout le carton Vata d'abord parce que c'est là non Jérusalem oui moi je commence d'abord par ici maintenant après ça six mois après nous allons dans le lot du bois voilà parce que c'est ça nous luttons contre tout ça ce qui est anti-développement j'ai demandé aux gens de faire des projets ceux de Gogo Bro la génère de Gogo Bro mais les gens seront là je vous assure les gens seront là et puis nous allons vous aider la dernière fois ils envoyaient la taux que respire donc mon fils il revient encore la semaine prochaine et puis il revient avec Moli avec mon fils on aura un concert le ventredi qui vient le samedi ça va nous permettre nous la jeunesse nous serons tous dedans on va nettoyer le village la rentrée de Bakako pour que ce n'est pas bien nous aurons pu se mettre des trucs le village sera nettoyé et ce jour là on va récompenser les meilleurs élèves amen la semaine prochaine donc je suis là pour ça je suis venu organiser ça la semaine prochaine nous allons organiser des choses il faut permettre à la jeunesse d'avoir l'envie de venir au village il y a tellement de bonnes choses dans nos villages ça prend des manges d'arbres et ils mangent ils sont là manger ils te voyent tu manges tu te vois ils te mangent tu rôtis ils ont envie de manger si vous aimez tout l'envie vous allez rester en ville si vous aimez vos villages vous allez voir vos amis ils vont venir dans le village c'est intéressant moi je suis le gendarme de Dieu qui ne dit pas aux gens n'allez pas dans vos villages c'est notre combat je n'ai jamais sali l'image d'un sorcier quand on chien on appelle chien au bien chien c'est chien chat c'est chat il n'y a pas un autre nom il n'y a pas un autre nom si tu es chien on t'appelle chien si tu es chat on peut te débarrasser de ce qu'il mange et puis gloire à Dieu je n'ai pas compris le lundi j'ai été convoqué par la gendarmerie de privé oui ils m'ont adressé une plaquette pour un problème dont je ne sais même pas que je ne m'attise pas dont j'ai pris la chose en main parce qu'il fallait que je prie mais la plainte quand j'irai à la plainte moi je me suis dépassé parce que c'est une accusation c'est une accusation de la personne mais j'ai répondu ils m'ont eu de sonner je lui ai répondu les gens ont crié non le prophète m'a mis en prison mais pourquoi j'ai fait quoi et puis j'ai fait prison j'ai fait quoi puis j'ai fui mais pourquoi quelqu'un qui n'a pas peur de sorcier qui va les frères c'est ce qu'il dit qui fait peur c'est sorcier qui fait peur une convocation moi j'étais à Bijan lorsqu'on adressait une convocation et puis moi il n'a pas mis la convocation j'ai appris donc j'ai envoyé moi mes éléments les écouter c'est tout j'ai fait quoi et j'ai eu affaire à qui ils m'ont donné un truc moi même je regarde la personne qui m'a convoqué dit c'est pas moi mais c'est des gens qui ont cité qu'elle est venue me voir j'ai joué le roi d'habit mais pourquoi tu n'ai pas 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 donc c'était un peu une chose mais c'est ça le combat voilà si on m'apprécie c'est que le diable devait mais ici son fils le monsieur en question son fils met à la gendarmerie lundi le même fils un jour ici m'a vu il m'a insulté moi je pouvais poser plainte contre il m'a menacé il m'a dit tout sort d'un jus tout ce qui autour de ma voiture même agressif même agressif le lundi il était à la jeune amie il a commencé à m'attaquer pendant que j'étais avec les gens en train d'échanger parce qu'ils étaient à m'écouter ils disent si vous voulez vous pensez parce qu'ils ont discuté quand ils ont appris que monsieur Diablet les gens marchaient ils sont venus chez eux on les a séquestrés ils ont tiré en l'air il y a eu l'âme blanche l'âme lourde ils ont tiré en l'air on les a donc la famille est menacée ils ont dit toutes sortes de choses je dis moi je n'ai rien à voir ici non que moi mes images j'ai même si internet je n'ai pas dit à quelqu'un ici ce n'est pas moi qui lui ai dit de venir ici donc si moi mes images sont si internet je n'ai pas dit à quelqu'un vous avez appris bon nom vous êtes venus ici mais je ne sais même pas bon moi je ne me réproche rien là où ça va arriver moi je serai toujours prêt à parler je n'ai pas peur de quelqu'un j'ai dit avec moi je suis dans la vérité mon travail il marche ici les malades sont guéris ça recule les gens n'aiment plus ils cherchent de chercher les moyens que le dispensaire soit réhabilité j'ai toujours aidé les gens je donne à manger à vos veuves chaque fin du mois j'ai inscrit 30 élèves ici pendant que les arrivent vous voyez 1 million plus de 300 333 000 compétition de football abe de noël 1 000 jouets je l'ai fait ici je suis un agent de développement c'est parce que c'est un trouble à l'ordre public je n'ai jamais supprimé je l'ai reçu dans la chasse à cause de sorcellerie je l'ai tout quand je l'ai récupéré Duval il est là-haut même Duval aussi ses parents ont refusé le départ il y a des gens quand on a chassé à cause de sorcellerie ils les ont intégrés dans leur famille voilà donc il y a des habits que j'envoie je donne aux gens il y a des enfants sorciers un sorcier que j'ai habillé ici il y a des enfants un sorcier que j'ai secularisé voilà j'ai appris on dit non à irer tout dans les maquis le prophète on a mis en prison j'ai fait quoi ? j'ai fait quoi ? la semaine j'étais à la télé à deux reprises je ne me reprochais rien je n'ai rien fait à quelqu'un c'est tout sans m'adresse et une convocation pour aller parler je n'ai pas que vous n'avez un caménez pas ouais mais je suis prêt toujours à défendre le droit de l'homme parce que l'homme a grand la vie moi je suis d'apprendre que quelqu'un doit tuer une personne et je suis prêt avec ce que j'ai fait on ne fait jamais les oumélins sans casser les oeufs sauf cela que je ne mentionne pas le nom des gens parce que je ne veux pas que ça vous hérite pour que vous aurez un autre langage c'est moi mon nom il prend pour rencontrer des choses mais moi j'ai rien à Dieu vous savez on peut déclarer la guerre contre un homme mais quand on déclarer la guerre contre Dieu on a tous sortes de problèmes moi j'aurais dit le jour que Rassou a mis les pieds à la zone Amérique vous avez déclaré la guerre contre Dieu parce qu'aujourd'hui il ne fait plus des funérailles non on veut qu'on le mette en prison mais ça serait le retour à l'envoyeur parce que vous ne mangez plus vous ne mangez plus moi je suis un homme public mon papy il n'y a pas plus pour travailler c'est vrai que la sorcellerie c'est quelque chose que les gens ne prennent pas trop en compte parce que il n'y a pas de problème mais ça existe mais écoute c'est vrai Amen ça existe nous nous combattons la criminalité spirituelle pour ne plus que les gens meurent que nos cadres soient en paix qu'ils viennent dans leur région et qu'ils développent leur région sans problème voilà sans problème donc moi je ne sais pas je n'ai pas de trouble à l'ordre publique je suis un agent de développement parce que j'ai investi voilà j'ai investi et qu'on ne dira le contraire dans ce village la plupart des gens vous font mon argent ici je ne fais pas comme les autres donner non je tord j'ai plus donné même ici à vos enfants j'ai plus donné ici j'ai prêché l'évangile pur parce que j'ai pas tâche félicité je lui ai donné l'argent pour faire son commerce il y a une dame que je ne connais même pas elle je lui ai donné 50 000 $ va faire ton commerce c'est comme ça l'église l'église doit aussi faire du social il ne fait pas ça pour me faire plaisir mais je fais comme Jésus l'apôtre dit soyez mes imitateurs comme j'imite Jésus donc moi j'imite Jésus Amen soyez en paix il ne faudrait pas que votre père soit troublée je suis dans le vata pour une seule chose pour la cause de Christ même au prix de ma vie je suis prêt je suis prêt au prix de ma vie donc ce combat je le fais avec passion parce que je veux je vois l'Afrique délivrée je veux pas l'Afrique délivrée je veux pas l'Afrique délivrée de toute cette méchanceté que chaque personne retrouve sa dignité il y a la culture occidentale il y a la culture africaine donne nous la réalité africaine ça c'est clair il y a la réalité africaine ici dans la moséérie les gens combattent la sorcellerie il y a une seule explication de la sorcellerie il y a une seule des sors c'est le seul endroit où nous parlons des sors où nous parlons des sors sinon au Cameroun on les brûle nous sommes en train de sensibiliser les gens même le sorcier c'est un être humain il y a un démon au lieu de le tuer, délivrer voilà donc que Dieu bénisse nous sommes en train de prier du HTV mais loin d'un événement pour la semaine prochaine voilà encore d'autres événements il y a trop d'herbes il y a trop d'herbes c'est pas bon c'est pendant les vacances j'allais vous le réporter ça la semaine prochaine mais l'entrée c'est bon pourquoi on nettoie ? il y a bon deux mois deux mois ça va ? oui non mais autour de l'hôpital l'hôpital l'entrée allez la voir là donc il faut que la jeunesse soit sensibilisée sensibiliser la jeunesse pour que ventredi avant le conseil parce qu'on voit un conseil la semaine prochaine donc il faudrait que c'est les gens qui viennent là sans que nos villes aient propre oui ça c'est important et puis on ira mettre des graviers donc ventredi ça y est dans deux jours moi-même j'ai venu j'ai travaillé avec les jeunes donc ventredi comme c'est un jour vous les dents m'embauchent au champ vous essayez de sensibiliser les gens on va se retrouver ces ventredi matin 29 heures ici on va déjeuner à savoir comment ça travaille Amen il faut occuper la jeunesse parce que si les gens viennent le week-end prochain on n'écoute pas que le village est propre il a voulu que ça soit le week-end mais il faudrait qu'on nettoie ça en vent ça Amen Amen on va prier ensemble nous te rendons la gloire notre Dieu et notre roi merci pour ces bien-aimés en cas de guérison ils se sont déplacés jusqu'à ici à Zaroco éternel notre Dieu souviens-toi de ces personnes et donne-nous gloire à ton nom parce que tu es guéri tu es encore le même hier aujourd'hui éternelment tu n'as pas changé nous sommes apenniens qui signifie ta face souviens-toi de ces malades guéris et délis ceux qui ont besoin d'être délivrés et donne gloire à ton nom c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié Amen 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 Applaudissements Applaudissements